Difficile à croire, mais il nous a quittés il y a dix ans, déjà. Le 15 septembre 2012, Pierre Monnedi rejoignait l'Éternel à l'âge de 87 ans. Le comédien et metteur en scène, connu notamment pour avoir incarné le commissaire Cordier dans la série du même nom, a succombé aux suites d'une récidive d'un cancer du système lymphatique. Il laissait alors, derrière lui, une filmographie immense, deux grands enfants, baptisés Anne et Laurent, ainsi que plusieurs femmes qui avaient partagé sa vie par le passé. Il traquait les criminels, à la télévision, mais loin des plateaux de tournage, si est-il était qu'il faisait tourner sans cesse. Charmant, charmeur, Pierre Monnedi avait été marié quatre fois au total. Dont l'une avec une comédienne très connue, star de la série Plus belle la vie, diffusée sur France 3. L'heureuse élue, Pascal Roberts, pas de lien avec Julia, qui a incarné Wanda Legendre, la mère de Blanche Marcy, pendant huit années. Après avoir divorcé de Pierre Monnedi, en 1966, l'actrice avait refait sa vie avec l'écrivain Pierre Rey. Mais elle a fini par retrouver son ancien compagnon, tout là-haut dans le ciel, en mourant des suites d'un cancer le 26 octobre 2019. Pascal Roberts a été la deuxième femme qui a dit oui à Pierre Monnedi. Le comédien a également été marié, une première fois, avec Claude Jansac, inoubliable binôme de Louis de Funès, dans la série Les Gendarmes ainsi que dans Hibernatus, de 1951 à 1955. Après avoir vécu une jolie histoire avec Pascal Roberts, il a succombé aux atouts d'Annie Fournier, avec qui il a eu ses deux enfants, Laurent et Anne. Puis après leur divorce, en 1984, il s'est unis à Cannes, à Catherine Allary en 1991. Si y est-il avec une autre demoiselle, pourtant, qu'il a conclu son parcours sentimental. Il ne lui a peut-être pas passé la bague au doigt, mais Pierre Monnedi a vécu cinq ans avec son assistante, Blandine, avant que l'on cesse d'entendre parler de sa vie privée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501